Salut à tous les amis, c'est Loïc. Je vous souhaite une excellente année, le meilleur pour vous et vos familles. Beaucoup d'amour, beaucoup d'amis. Évidemment, on s'abonne et on met la petite cloche. C'est important, la petite cloche, sinon on ne sera pas prévenu de toutes les vidéos. Allez, bisous ! Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc. Bienvenue pour ce premier numéro d'une nouvelle émission. Une nouvelle émission qui s'appellera Poker Débrief. C'est quoi, Poker Débrief ? On revient avec un invité sur une performance gigantesque, énorme, symbolique même, qu'il a faite dans le poker ces dernières semaines. On aurait pu commencer d'ailleurs avec Roman Osman qui a gagné il y a quelques mois les W Coupes en devenant champion du monde. Mais j'ouvre cette nouvelle émission avec mon ami de toujours, celui sans qui je ne ferai jamais rien. Toutes mes émissions, il sera là même si demain nous devions parler de notre passion des chevaux en milieu aquatique. C'est M. Adrien Guillon, comment ça va mon ami ? Ça va très très bien, ça va très très bien, je te remercie mon Loïc. Alors vous voyez défiler la perf, les perfimances qu'a fait Adrien tout au long des trois dernières semaines. Ça commence un peu avant les séries et ça finit. Ben là, hier, juste après les séries, en quelques semaines Adrien, t'as gagné quasiment l'équivalent de 140 000 euros. On va commencer par ça, t'es habitué. Tu nous as habitué il y a un an, presque un an maintenant, j'étais avec toi pour ce week-end complètement fou où j'étais en train de crever pendant que t'étais en train de prendre 170K, c'est ça ? Pour chez Winamax ? Un truc comme ça, oui. Donc tu nous avais déjà habitué à des sommes folles, mais là, ce qui est complètement dingue, c'est... On rappelle que tu n'es plus aujourd'hui joueur professionnel, tu es coach professionnel, mais tu n'es plus joueur professionnel. Tu es joueur à mi-temps finalement, quand la passion te guide. Et là, comme ça, en trois semaines, 140 000 euros. Alors, déjà, pour toi, ce gain, cette série de gains, elle veut dire quoi ? Elle veut dire beaucoup d'émotions, beaucoup de plaisir et surtout, beaucoup de confiance. Voilà, c'est les mots qui reviennent les plus évidents, comme ça, qui reviennent naturellement. C'est beaucoup de kiff, beaucoup de partage. J'avais pris quelques stackers pour les plus gros tournois, donc on a vraiment vibré en mode sportco, quoi, une dizaine. Voilà, c'est des soirées qui s'enchaînent, des soirées très, très chères. Donc ça, il y a des mecs qui sont habitués à jouer tous les soirs plusieurs milliers d'euros de tournois, mais ces mecs-là, j'ai un profond respect pour eux parce que je vous garantis qu'émotionnellement et physiquement, il faut tenir le coup parce que c'est intense. Enfin, c'est aussi intense parce que moi, je me mets en danger financièrement tout le temps en n'ayant pas une gestion de bankroll strict du tout. Donc voilà, quand tu commences à bailler une des soirées à 5-6 milliers, je te garantis qu'il faut non seulement être très, très solide et il faut avoir normalement une énorme bankroll, ce qui n'est pas forcément mon cas. Donc en tout cas, pour jouer ses limites-là, quoi. Donc voilà, c'est un énorme… c'est des accomplissements, c'est de la confiance, c'est du plaisir, du partage, c'est un mélange de tout ça. Alors, on va revenir sur la plus belle. Est-ce que tu peux nous parler de la plus belle, celle pour qui tu prends plus de 50 000 ? Est-ce que tu peux un peu nous la raconter ? De quel tournoi on parle et qu'est-ce qui se passe pendant ce tournoi-là ? Ça, c'est surtout… ça, c'est sur le plus beau tournoi pour moi de cette série-là, c'est-à-dire le tournoi à 1 000, le High Roller, qui était un tournoi que j'avais estampillé vraiment dans cette série, dans la semaine, pas parce que c'est un 1 000 euros, parce que ça, j'en ai joué quelques-uns dans ma vie, mais parce qu'en fait, ils avaient mis une garantie de 500 000, ce qui est déjà très gros, mais surtout, ils ont mis des qualificatifs expresso pendant 10 jours. Et en fait, le tournoi a absolument, non seulement explosé, mais totalement explosé la garantie, c'est-à-dire que c'était 500 000 garanties, et en gros, c'est monté à 1,5 million, je crois. Donc, c'est totalement explosé, mais surtout, c'est un tournoi qui était dingue, parce que c'est un peu comme on peut faire le parallèle avec le 25 000 au Bahamas, mais là, en online, parce qu'en fait, c'était rempli de joueurs récréatifs, donc c'était fou de jouer 1 000 euros avec un niveau de tournoi. Moi, je te dis, et je n'exagère pas du tout, c'était un niveau de tournoi, en tout cas, les premières heures, c'était un 10 euros, c'était la fièvre. Alors, tous les pots, c'était des pots limpés, c'était incroyable. On voyait tous les moves qu'on voit sur des tournois à 5 ou 10 euros, il y avait sur 1 000. C'est-à-dire des bêtes, une blinde dans des pots à 25 blindes, toute une folie. Donc, pour ces raisons-là, c'était un tournoi qui était fou. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai busté à la cinquième main de ce tournoi en prenant un 5 %, ce qui était dingue. J'avais deux dames, et en gros, j'ai su relancer très, très cher à un mec, parce qu'en fait, tu t'adaptes. Les mecs sont tellement fichés que tu t'adaptes. Donc là, en gros, il avait ouvert à 500, 100, 200. J'avais fait genre 2008, un sizing qui n'existe pas. Instant call, parce que j'avais déjà repéré que ce mec-là, il était fou. Et ça vient un bord de 10,5,2. Et en fait, j'ai deux dames, et je fais tout petit, genre un sizing très bizarre. Je fais genre 1 500. Et là, il a instantanément raise, et il a fait 12 000. Donc là, j'étais très content, parce qu'en fait, je sais qu'il a jamais brelan quand il fait ça, surtout qu'il l'a fait très vite. Je suis persuadé qu'il a top pair. Bon, bref, au final, je fais tapis 15 000, et il met un stand call, et en fait, il a dame 10. Sur 10,5,2, et moi, j'ai deux dames. Et du coup, il me met 10 river. Et ça, c'est la cinquième main du tournoi. Donc là, je perds 1 000, et là, à ce moment-là, il faut prendre une décision. Et vu que le tournoi, je te dis, il est exceptionnel, en fait, j'ai tout simplement pris la décision 5-10 minutes plus tard de re-entry, parce que ce tournoi-là, il prévoyait d'être exceptionnel. Et du coup, bien m'en a pris, parce que le lendemain, après 10-15 heures de jeu, je me retrouve à faire troisième pour, je ne sais plus si c'est 62 ou 72, mais bref. Et la folie, pour en rajouter un petit peu sur ce soir-là, c'est qu'en simultané, sur ce soir-là, en fait, je gagne un Winamax series à côté. Donc, en fait, à 1h du matin, j'ai un 15 left d'un tournoi à 30 euros où il y a 10 000 euros à la gaine, et un titre, ce qui est… À ce moment-là, je… Mais parce que toi, tu m'écris en MP, tu me dis, le plus important, c'est le titre. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, déjà, c'était plus concret, parce qu'on était plus proche de la fin sur celui-là que l'autre. Mais surtout, c'est qu'en fait, la veille, j'avais déjà fait deuxième dans Winamax series et j'étais vraiment triste, parce que les titres, c'est vachement… Évidemment qu'on joue pour l'argent, on joue pour vibrer et tout, mais justement, les émotions de gagner un tournoi, c'est fort, surtout sur ces séries-là où je vais en jouer 200 dans la semaine et que voilà, c'est violent, c'est physique, c'est dur. Et du coup, voilà, donc je voulais vraiment gagner, j'avais fait deuxième la veille. Donc là, voilà, la victoire était… J'étais très, 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 très… D'ailleurs, je te l'ai dit, je crois, j'ai eu presque un peu plus d'émotions en gagnant le series qu'en faisant une perte à 60 000 à côté. Alors, c'est toute proportion gardée, c'est juste pas les mêmes émotions. Mais vraiment, j'étais plus… J'avais plus en mode guerrier, en mode sportif quand j'ai gagné le tournoi et que j'ai dit tiens, j'ai gagné. Bon, l'autre, en plus, c'est particulier quand on prend une très grosse somme parce qu'on finit quand même par perdre au final. Je fais troisième et je me fais éliminer, si vous voulez. Bon, évidemment, quand on va marquer 70 000 euros, c'est une dinguerie et on a tout à fait conscience que ces chiffres sont énormes. Mais voilà, pour dire que j'étais… Donc, c'est une soirée de fou, donc avec une victoire sur un Winner Series et le deuxième plus gros gain de ma carrière sur un énorme tournoi. Donc, c'est dingo. Comment tu expliques, tout simplement, cette série de succès, quoi ? Alors, le mot d'ordre, celui qui ressortirait, évidemment, je pense que c'est la confiance. Parce que tu sais, moi, ça fait… Bon, je sais que tu sais, mais ça fait 10 ans, au final, que je joue, entre guillemets, professionnellement. Et j'ai toujours eu ça. Alors, ça, c'est assez dingue. J'ai toujours enchaîné plusieurs résultats. Mais tout le temps, c'est-à-dire que ça m'est arrivé des centaines de fois. Tu sais, qu'à chaque fois que je faisais une grosse perte, tu peux être sûr que le lendemain, si je rejoue, j'ai un bon 80% de chance d'enchaîner une perte. Alors, tu vas me dire, si ça fait ça tout le temps, t'enchaînes tous les jours. Forcément, à un moment donné, ça s'arrête, cette série. Mais en tout cas, mais vraiment, pas deux ou trois fois ou dix fois. Ça m'est arrivé 50 fois d'enchaîner deux jours ou trois jours de succès. L'année dernière, quand j'ai gagné 150 000 euros, j'avais fait une semaine absolument hallucinante. Tous les soirs, j'avais gagné 2 000, 3 000, 4 000, ce qui était fou. Mais c'est très souvent comme ça par série. Donc là, voilà. Et les Winamax séries, si je suis tout à fait honnête, je pense que c'est une histoire d'abnégation et de fin, en fait. C'est-à-dire que là, j'ai retrouvé, par exemple, sur ces séries, c'était vraiment le fait de jouer des très grosses soirées avec des très grosses investissements financiers. Et du coup, j'ai retrouvé une fin de jouer que je n'avais pas eue depuis des années. Vraiment, depuis des années. C'est-à-dire que j'étais excité avant mes sessions parce que je savais, c'est trop excitant de savoir que tu vas lancer 5 tournois à 250, que tu as un 500, que tu as 3 ou 4 tournois à 100. Tu sais que dans la soirée, sur au moins un, tu vas vibrer. C'est sûr. Tu sais que tu vas en y prendre un pour des grosses sommes. Donc, voilà. Donc, j'ai retrouvé cette fin de gagner et cette fin d'émotion et cette fin de me battre. Et du coup, voilà. Et le fait que, du coup, comme tu viens de dire, j'avais enchaîné déjà un peu avant les séries. En gros, c'est depuis Noël. Depuis le lendemain de Noël, j'ai enchaîné vraiment quelques très, très gros résultats, 8 000, 5 000, 6 000, etc. Et presque sur chaque session. Et du coup, c'est assez fou, c'est grisant. Donc, je pense que voilà, c'est une histoire de confiance. Je pense que le modente, c'est la confiance. Et après, la confiance te permet d'être au meilleur du meilleur du meilleur de ton niveau. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'autres joueurs tout aussi exposés, même parfois plus exposés que toi, s'ils n'ont pas eu ces résultats-là, c'est avant tout pour un manque de confiance. Il n'y a pas, je ne sais pas, moi, un niveau de jeu, une compréhension de ce type de tournoi ? Alors, si, bien sûr que si. Si je dois développer, après, il y a d'autres trucs, il y a d'autres facteurs. C'est vraiment une façon de jouer très particulière les séries en l'occurrence. Déjà, il faut se préparer émotionnellement à jouer des très grosses sessions, à jouer des très gros fields. Et puis après, il y a vraiment une adaptation au fait de jouer des gros fields avec potentiellement des petits, des moyens buy-in, mais surtout jouer des fields de plusieurs milliers de joueurs. Parce qu'on ne va pas rentrer dans ce détail technique-là de comment il faut jouer, parce que sinon, c'est du coaching. Et là, tu ne me payes pas pour cette vidéo, donc ça ne me va pas du tout. Et d'ailleurs, pas pour les autres non plus. Oui. Pas en argent, tu me payes en amour. Ça me va très bien. C'est beau, ça. C'est beau. Mais c'est juste. Mais voilà, ici, il y a des choses à faire, évidemment. Il y a des choses à s'adapter, mais les autres sont aussi forts. Et il y a même d'ailleurs beaucoup de joueurs qui sont bien meilleurs que moi, ou en tout cas meilleurs que moi. Voilà, après, il y a une histoire de réussite. Mais moi, quand je parle de confiance, je parle vraiment de surconfiance. C'est-à-dire que vraiment, tu développes un truc quand tu commences à enchaîner les résultats qui fait que tu deviens… Et moi, je me rends compte, je peux te donner des détails, des détails très parlants. C'est-à-dire que, par exemple, quand je suis dans cet état-là, c'est-à-dire des états de surconfiance où je vais enchaîner les gros résultats, tous les coups me paraissent une facilité. Mais tu n'imagines même pas, dans des gros pots, j'ai foldé je ne sais pas combien de perdasses, je ne sais pas combien de brelans. Dans des situations où, tu sais, normalement, tu vas te prendre la tête, tu vas river, tu es là. Parce que justement, tu n'es pas dans cet état d'hyper-confiance. Tu n'as pas une… Alors, moi, normalement, c'est quand même un facteur qui est… J'ai toujours confiance en moi. Mais il y a vraiment un état où tu es en surconfiance. Et là, tout te paraît simple. Et en fait, c'est comme un footballeur qui aurait deux secondes d'avance, tout va se passer au ralenti. Tu vois, les mecs, quand Pierre Louis recevait la balle, il expliquait que le mec voyait les déplacements des mecs et toi, c'est n'importe quoi. Toi, tu te sens inculé quand tu reçois le ballon au foot. Lui, tout était au ralenti dans cette tête. Il recevait le truc. Il disait, non, j'ai au moins quatre secondes pour donner le ballon là-bas, de l'extérieur. Alors qu'en fait, non, il fallait aller trop vite. Mais là, c'est pareil au poker. J'ai l'impression que les coups, ils arrivent. Je vois l'écart des autres. Tout paraît beaucoup plus simple. Et ça, je te dis, je le ressens. Je le ressens vraiment fortement. Et je le ressens principalement dans ma capacité à faire de très gros fold et de très gros hero call. Parce que dans les décisions importantes, ça paraît logique et clair. Autour de toi, toi, tu n'hésites pas à communiquer, évidemment, sur tes résultats. Le retour des gens, c'est quoi ? Alors, j'ai la chance d'avoir un bon 90% de chance de gens qui sont très heureux pour moi. Et puis, les retours les plus sympas, c'est ça fait trop plaisir. Tu dégages beaucoup de positivité. Après, tu as plein de gens qui disent ça fait rêver. Alors, c'est évidemment une grande phrase, mais ça reste le cas pour des joueurs amateurs. Un mec qui te dit j'ai gagné 75 000 euros dans la soirée. C'est évidemment dingo. Mais surtout, j'ai reçu plein de gens, parce que j'ai reçu des centaines de messages privés. Et les gens disent que ça les motive, en fait. Ils se disent, putain, on voit que toi, ce qui est des années que tu es là, tu ne t'as jamais lâché l'affaire. Tu viens du milieu totalement amateur, tu t'es fait tout seul. Ça veut dire que ça peut nous arriver. Donc, en fait, les gens s'identifient à ça. Ils se disent peut-être que moi, dans 4 ans, alors moi, je ne leur vends jamais du rêve. Je ne te fais pas. Alors, j'ai failli sortir des nombres. Mais je ne survends jamais le truc. Ah, les taquins. Il connaît le taquin. Bref, je n'ai pas sorti de nom. Mais tu vois, je ne survends pas tout le truc. La liste ! Vous voyez la liste des noms ci-dessous. À mon nom. Non, mais voilà. Je ne survends pas le truc. Je ne vais pas te... Tu vois, je fais... Non, il faut que j'arrête. Je suis taquin, j'ai failli dire un truc. Bref. Mais voilà, les gens, je leur dis que c'est très, très dur. Il y a beaucoup de gens qui essayent et qui espèrent et qui pourtant, ils n'y arriveront pas parce que voilà, je vous dis, c'est dur. C'est beaucoup plus facile de... Oula, je m'engage dans une phrase. Là, je ne suis pas sûr de la fin. Mais c'est... C'est facile d'y croire. C'est facile d'espérer. C'est moins facile à réaliser. C'est beaucoup moins facile à réaliser que ça ne peut le paraître parce que je vois ça aussi, par contre, je vois ça aussi dans les messages, dans les tchats, dans les machins. Bon, toujours à quelques gens qui ont un peu de jalousie, un peu d'aigreur par rapport à ça. Bon, après, c'est presque humain. Tu sais, j'en parlais avec des amis. Je leur disais, on a un milieu bizarre, le poker, parce que je vais confier un truc. Il y a un truc qui est un peu tabou dans le poker. C'est la relation qu'on a à l'autre, au copain, à la perche du copain. Moi, je m'estime être un mec bien. Donc moi, par exemple, quand un pote dit j'ai gagné 100 000 euros, mon niveau de jalousie, c'est 15 %. Mais parce que moi, je l'avoue, tu as un niveau de jalousie, c'est 15 %. Un connard, c'est 90 %. Voilà. Mais moi, j'ai 85 % où je suis hyper heureux pour mon pote, mais j'ai 15 %, je me dis, putain, il est quand même moins bien que moi ou alors, putain, il méritait moins. Putain, ça aurait pu être moi. On l'a tous, ça. Juste, si tu es un mec bien, tu es l'ordre de 10-15 %. Si tu es un mec moyen art, c'est à 50 %. Et si tu es un connard, tu es à 90 % ou à 100 %. Donc voilà. Et ça, il faut être honnête, c'est juste humain, en fait. Après, il ne faut pas passer de l'autre côté à avoir vraiment une jalousie, vraiment une erreur. C'est dommage. C'est intéressant ce que tu dis là. Justement, on pourrait... J'essaye de ne dire pas forcément que des conneries, Louis. Ça me serait pas marqué. Non, mais c'est parce que... Non, mais c'est... Je pense que tu as beaucoup de gens, tu vois, pour les gens qui nous regardent, je pense qu'un des problèmes de ce milieu-là, c'est qu'il y a des gens et même des gens qui travaillent autour des joueurs qui, avec les années, ont peut-être démarré à, quand tu dis, 5, 10 %, 15 % de jalousie, mais qui, aujourd'hui, si tu as force, ta force, ta force, deviennent aigris à cause de ça, tu vois. Moi, je sais que je n'en ai jamais rien eu à branler de ce que les gens gagnent parce que, tu vois, enfin, toi, tu le sais, les gens peut-être, moi, c'est que moi, le poker, c'est 15 % de ma vie, tu vois, j'ai X sociétés dont je m'occupe, etc., donc, on m'en fout, quoi, tu vois. Bien sûr, ça compte. Mais je pense que quand tu n'as que ça, comme tu dis, tu peux finir, même si tu t'es amélié au début, tu peux finir souvent aigri, quoi, tu vois. Alors, oui, puis voilà, de toute façon, c'est un milieu, tout pousse vers le négatif, c'est un milieu très individualiste, c'est un milieu d'égo, c'est un milieu d'argent, c'est un milieu d'hommes, il n'y a pas beaucoup de choses, il n'y a pas beaucoup de douceur dans tout ce que je viens de dire et du coup, voilà. Mais bon temps, on est une bande d'amis. Eh bien, on est une bande d'amis, mais on n'est pas 50. Non, c'est le temps, on n'est pas 10 d'ailleurs non plus. Non, on n'est pas 10 non plus et moi, ces derniers temps, j'utilise beaucoup le mot, parce que c'est un mot qui me parle vraiment beaucoup, même dans la vie, pas qu'au poker, notamment ces dernières années, c'est la bienveillance. La bienveillance, ce n'est pas un truc qui va beaucoup avec le poker, c'est extrêmement rare de trouver des personnes bienveillantes autour de toi, des gens à l'écoute, des gens sincères, des gens honnêtes, voilà, c'est très peu. Alors, dans plein de milieux aussi, mais je pense que le poker, voilà, particulièrement, voilà, tu vois, je ne travaille pas en secret, enfin, toi, tu le sais, mais là, en l'occurrence, je suis en séminaire individuel chez un nouvel élève et je ne donnerai pas son nom, mais c'est un footballeur professionnel et tu vois, il vient de me raconter, là, on vient de passer une heure, je t'ai oublié d'ailleurs, je t'ai zappé parce que justement, il me racontait plein d'anecdotes du milieu du foot et ben voilà, milieu d'argent, milieu d'égo, milieu d'hommes, c'est pareil, il y a beaucoup de, il y a plein de similitudes, il y a beaucoup de choses, beaucoup de, beaucoup de faussetés, beaucoup de mauvaise foi, beaucoup de mensonges, enfin bref, beaucoup de manipulations et ben le poker, voilà, malheureusement, c'est essayé mais l'important, c'est de savoir faire le tri, savoir, savoir qui sont les gens vrais et puis savoir, pouvoir se regarder dans une glace et savoir ce qu'on vaut nous-mêmes mais ce que nos proches nous renvoient. Donc, excuse-moi, je t'empêche de parler parce que je peux te parler. non, non, mais pas du tout, pas du tout. Mais ta question initiale, c'était, c'est que les gens te renvoient. Voilà. Est-ce que les gens te renvoient à ça ? Ben je te dis, en tout cas, moi, je suis très fier de ça, j'ai un très gros pourcentage de personnes bienveillantes qui me suivent et voilà, c'est plein de gens qui m'écrivent « ouais, c'est trop cool » parce qu'ils disent, voilà, ils ressentent que moi, les valeurs que je veux transmettre, c'est ça, c'est la positivité, le partage, le plaisir, l'abnégation, la motivation et puis voilà, c'est toute cette notion de partage et c'est à travers aussi les messages des gens que je peux réaliser à quel point c'est énorme et exceptionnel quand tu fais des résultats parce que, tu sais, le poker, c'est pareil, tu restes dans ton petit milieu, t'es entouré principalement de joueurs donc après, tu peux très vite penser que c'est normal mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de jouer 5000 euros par soir, ce n'est pas normal de des fois faire plus 20, plus 5, moins 6, moins 8 et de ne pas vraiment avoir d'émotions comme ça dans une vie normale, ça ne l'est pas. donc voilà, c'est important de savoir que c'est un particulier et après, de s'adapter à la société et aux gens qui nous entourent. Question annexe, mais tu pouvais répondre de manière courte. J'imagine que le nombre d'ailleurs de messages pour être coaché et le nombre de messages pour que tu prêtes à des potes c'est multiplié par 15 après des perfs comme ça ou 100 même, non ? Alors, pour le coaching, oui, évidemment et d'ailleurs, je vais très probablement devoir commencer à refuser des gens parce que voilà, j'ai effectivement énormément de demandes. Écoute, je te remercie, je laisse aux soins aux autres de le dire pour moi. Ça s'appelle l'humilité. Je ne suis pas une légende, en tout cas, je ne m'autoprogramme pas. mais sans donner de nom, je n'ai pas donné de nom. C'est une peu de riche. Tu n'es pas croyable. Je ne t'ai pas donné de nom. Bordel. Donc, non, mais voilà, l'humilité, je ne l'ai pas parlé, mais je pense que c'est vraiment une qualité primordiale, non seulement dans le poker, mais principalement dans la vie. Donc, oui, beaucoup de messages, beaucoup de messages de sympathie, beaucoup de messages de demandes de coaching et c'est cool et c'est très, très cool. Et après, tu m'as dit de messages de demandes d'argent. ben là. Alors, c'est vrai qu'il y en a deux, trois, mais tu vois, je vais te dire un truc et ce n'est pas du tout enfin, pourquoi je vais te dire un truc d'ailleurs ? Je ne sais pas si je... Bref, mais en fait, je veux dire, je ne sais pas comment dire ça, excuse-moi. En fait, en gros, moi, quand ça se passe bien, il faut savoir un truc et d'ailleurs, tu le sais un petit peu, moi, quand ça se passe bien pour moi, ça se passera toujours bien pour les gens que j'aime autour de moi et je... et donc, je n'ai pas besoin que les gens me demandent s'ils sont... c'est presque... c'est moi qui vais vers eux quand ils ont besoin, tu vois ? Et récemment, et je ne me donnerai pas de détails, mais voilà, ça me fait très plaisir de... en tout cas, quand je peux me le permettre et quand je le peux... Nous pouvons témoigner ensemble que tu aimes faire plaisir quand tu peux faire plaisir. Exactement. Voilà, et ça, c'est important. Mais je vous rappellerai toujours que le soir où il a pris 170 000, on était tellement tous cramés qu'on a fait la fête avec un poulet-maillot, une quiche Lorraine et un coca sur le seul resto ouvert à Aix-en-Provence en février. Pendant que moi, j'étais en train de cramer en plus. Pour finir avec cette somme, sachant que, comme je le répète, et c'est vrai, tu n'es plus un joueur professionnel au sens strict du terme, c'est-à-dire que tu ne joues pas tous les jours pour gagner ta vie. On envisage quoi ? Avec ton expérience, on met de côté, on investit, on garde au cas où, on joue plus cher peut-être aussi. Alors, il y a 7-8 ans, en plein milieu, au cœur de ma carrière, je t'aurais dit je vais jouer plus cher, je vais jouer plus cher, mais juste ma banque-roll a augmenté. Mon rythme de vie n'aurait pas particulièrement augmenté parce que j'étais déjà très haut. Bref. Mais, puis j'aurais peut-être investi aussi un petit peu, mais principalement, j'aurais mis un peu de côté, j'aurais investi. Là, aujourd'hui, je suis dans une démarche totalement différente parce que, comme tu viens de le dire, je ne me sens plus joueur pro temps plein. Voilà, je joue là les séries, j'ai joué tous les soirs comme un dingo parce que c'est une épreuve exceptionnelle et que je ne veux pas en louper une miette parce que c'est gros, etc. Mais là, je vais me remettre totalement en off et me remettre dans mon activité principale qui est le coaching dans les jours qui… Là, actuellement, je viens de vous dire que j'étais en séminaire, donc je suis en plein dedans et je reprends très fortement mon activité qui est celle-ci dès la semaine prochaine. Donc là, et comme on l'a évoqué tout à l'heure, savoir vraiment profiter de ces moments-là, savoir donner du bien autour de soi, savoir profiter et savourer cette chance parce que je sais que c'est aussi ça respecter ceux qui n'ont pas la chance, je pense, de pouvoir justement se permettre certaines choses. C'est de le faire, tu vois, il ne faut pas se cacher, il ne faut pas… Voilà. Mais moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, moi, je veux que ça soit… ça ne sera jamais que pour ma gueule et l'argent, ça ne m'intéresse pas, la vie, elle n'a pas de saveur si tu fais des trucs tout seul, ça n'a pas de saveur, en tout cas pour moi. Donc, tout ce que je vais pouvoir partager, tu vois, je ne sais pas si j'avais dit ça, mais par exemple, l'année dernière, quand j'ai pris les 140 000, j'avais un deal avec un pote qui est un de mes meilleurs amis qui me suivait, qui a été d'ailleurs là pour moi quand il y a eu des difficultés financières quelques mois avant, et je parle vraiment de quelques mois avant, de très grosses même d'ailleurs, difficultés financières dont je n'ai jamais parlé, et tu vois, je lui avais dit, c'est quoi mec, si je fais ne serait-ce que TF, je t'emmène à Vegas, bref, billet avion, je te gère, je te gère tout Vegas. Donc là, c'était une dinguerie. Bon, il y a eu le Covid, mais j'avais tout géré, j'avais pris ces milliers d'avions, j'avais pris mes avions, et on avait loué un super appart, ce que je veux dire, c'est qu'il faut savoir profiter avec les gens, et avec ses amis, et les gens comme ça. Donc voilà, c'est ça, c'est un mélange de mettre un peu d'argent de côté, profiter de ça, et puis voilà, on avance. Vous voyez pourquoi je l'aime autant cet homme. Eh bien merci, mon Adrien, vous souhaitez avoir du coaching avec lui, a priori, dépêchez-vous, les infos en description. Et puis mon ami, on se retrouve très vite pour un nouveau Poker Débat, peut-être même un Poker Débrief, ça dépend des perfs. Je vous fais la bise à tous, on se retrouve très vite, ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada